Hey Max ! Tu m'as manqué, mec ! J'imagine que Saliri était prêt à passer aux choses sérieuses. On peut dire ça comme ça, ouais, c'est vrai. Mais ensuite, la prohibition s'est arrêtée. Et le business d'alcool s'est complètement effondré. Toute cette énergie dépensée pour la gnole, tout ça pour rien. On a mis quelques années à s'en remettre. Mais quand on est revenu dans la partie, alors là, c'était quelque chose. On a pris tout le blé qu'on avait, qui venait du trafic de gnole, du whisky canadien, et on l'a investi dans d'autres domaines. Et parfois des trucs légaux. De la construction, des restaurants, de la logistique, du jeu. On a tout testé, à l'exception du trafic de cam. Et en 35, la situation s'améliorait. L'argent rentrait et coulait en grande quantité. J'avais une femme et une fille, Sam gérait un club pour le don, et même Polly avait ses propres affaires. Il était pas vraiment heureux, mais il s'en... C'est quoi le mot, déjà ? S'en accommodait. Ouais. Voilà, c'est ça. Et Saliri, il commençait enfin à envisager de sortir de l'ombre de Morello. Il commençait à avoir ses propres flics, ses propres soutiens politiques. Intéressant, ça. Tu penses que Saliri aurait réussi à se dénicher des ripoux en 34 ? Peut-être. Pourquoi ? Ben, il y a quelques années, la brigade des mœurs a coincé un juge pour des tournements de mineurs. Une fois en garde à vue, il se met à avouer toutes sortes de déliés. Il essaie de trouver un accord. Il a reconnu avoir pris des potes vins de Morello, mais aussi de ton boss, Saliri. Il a joué des deux côtés pour gagner un peu plus gros. Mais quand Morello l'a appris, il a menacé d'enterrer les enfants du juge dans le sable, les enterrer vivants. Oh merde. C'était ça la pièce manquante. Comment ça ? Morello était quasiment toujours sur notre dos. Mais il n'a jamais fait quelque chose qui aurait déclenché une guerre totale. En apprenant que Saliri cherchait à étendre son influence, il a dû changer d'avis. Mais oui, c'est ça, parce qu'en 35, ce salaud s'en est prêt à nous sauvagement. Sur sa sale tête, là, gros comme une maison. Hé, Tommy ! Salut, boss, qu'est-ce qui se passe ? Je suis content que tu sois là. Et voilà, boss. Je vais déjeuner chez Pépé, mais Carlo ne peut pas venir, il est malade. Ça te dit ? Bien sûr, boss. Parfait. Je meurs de faim. T'as un flingue sur toi ? Ouais. On va en avoir besoin ? Ah, tu sais ce que c'est. C'est un peu trop calme en ce moment avec Morello. Je m'attends au pire, comme d'habitude. Ça fait longtemps maintenant, mais Pansy, c'était un malade. Il est devenu trop gourmand, c'est trop gentil. Je dis pas qu'il faut faire comme lui. Il faut avoir le grand de cette... ... Alors, comment on voit les affaires ? Ah, vous le savez, les affaires vont bien. Évidemment que je sais, je vois les livres de comptes tous les jours. Mais depuis, il s'est passé ce qu'on sait. Je sais aussi qu'un capot a besoin de parler à ses soldats sans intermédiaire. Je crois qu'on a affaire à des gens plus respectables maintenant. Mais ça me plaît de traiter avec tous ces caïds à qui on graisse la patte. Ça peut pas être pire que de bosser avec ces escrocs qui voulaient écouler leurs torboyaux avant la fin de la Prohibition. Ah, et c'est que le début. J'ai des projets. Je connais plein de gens qui sont prêts à tout pour en être. Mais bah tant mieux. Ça doit te faire du bien. Ça change de poli et de ses plans à la mort moelleux. Ouais, y a du mieux question conversation, boss. Je peux pas dire le contraire. Ha ha, ça j'en suis sûr. Mais moi, ça m'est poli, on est comme les doigts de la main. On a connu les pires galères ensemble. Ouais, j'en sais quelque chose. Demandez le Lost Heaven Tribune. Le Tribune demandait. Si j'avais su que ta conduite était aussi sportive, j'aurais pris le voleur moi-même. Tom, ça se reproduira plus. Tom, j'aime bien manger tôt. Et là, c'est pas très tôt. D'ailleurs, il se fait tard. On a connu les pires galères. C'est parti. C'est parti. Vous allez adorer ce vin, c'est une vraie. Don Salieri. Bienvenue, mon ami, bienvenue. Ça fait plaisir de te voir. Oui. Hé, vous, dépêchez. Votre invité est arrivé. Alors, il y a quoi au menu aujourd'hui ? Ma mère, elle serait tellement honorée si vous goûtiez sa caponade. Cielente, bravo, bravo. Oh, laissez-moi m'occuper de votre chaise. Voilà, s'il vous plaît. Oui. Et pour boire, un Chianti. J'ai gardé cette précieuse bouteille rien que pour vous. Bien, bien, bien. C'est belle. Voilà. Bah, c'est un bon moment. Je suis content que tu tiennes ta résolution. Ouais, Sarah m'a dit qu'elle me quitterait si je restais pas sobre. Je sais. Elle vous l'a dit ? Non. C'était mon idée. Les pochards sont pas fiables. Je voudrais pas que tu fasses une erreur qui nous coûte le business. Voilà pour vous. Et ça pour vous. Ah, 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 pépé. Ce plat est un chef d'oeuvre, comme d'habitude. Molto grazie, don Salieri. Vous savez, les compléments d'un gourmet comme vous me font droit au cœur. Ah, tu m'appellerais pas gourmet si tu savais ce que j'ai mangé hier soir. теz-vous ! Plansquez-vous ! C'est quoi un scandette ? Ce salopard vous pouvez pas attendre que je finisse, mon verre ! Hé, Saldieri ! Sors de là, et on fera ça vite et bien. Fais le sortir, Tchou. Merde, attention ! Bon, on pourra pas sortir par là. Vous pouvez marcher ? Non, pas assez vite. On va essayer de les prendre à refaire. Je vais les occuper pendant que toi tu s'empare et tu fais le tour. Vous êtes sûr, boss ? Descends-moi tous ces connards. Y'en a pas un qui rentre chez lui ce soir. Ok, boss. Faites attention. Tom, fais ça vite, d'accord. Qu'est-ce que tu fous encore là ? M'en occupe, boss. Essayez de rester planqué. Faites attention. Faites-les pour toi. Ouais. Je vous en prie. Faites-les pour toi. C'est parti ! 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 D'un coup il a un rhume ! Il vous a piégé ! Oh ! Il nous a piégé ! Toi aussi tu aurais pu y rester ! Ouais je sais boss ! Carlo vit avec une poule à Holbrooke ! On va voir ce qu'il a à dire sur ce qui vient de se passer ! Accélère Tom ! Chaque minute qui passe fait une minute de vie en plus pour Carlo et ça, ça me fout en rogne ! D'accord boss ! J'en reviens pas que ses fils de putes aient osé s'en prendre à ma voiture ! Il a fallu que ce soit Carlo, hein ? Son père était ami avec Morello depuis nos débuts ! Comme quoi, les chiens font pas des chats ! J'ai chialé à ses funérailles ? Pour son fils, je rirais bien ! Sa mère est déjà veuve, Tom ! Et à cause de ce con, elle va finir ses jours sans aucune famille ! Et pourquoi ? Pour du fric qu'il a utilisé pour sa gamme et mon pied dans sa gueule ! Tu sais quoi, Tom ? Je suis content, ravi même ! Je vais pouvoir me débarrasser d'une autre balance et enfin pouvoir danser avec Morello ! Aujourd'hui, on passe à l'action ! J'imagine que oui ! Tu prends un gars sous ton aile ! Tu lui fais une place dans ta famille ! Tu lui donnes du respect ! Et c'est ça ! C'est comme ça qu'il te remercie ! Si c'est lui qui a fait ça, sur quoi d'autre il a bavé ? La ferme, les paris, l'embuscade sur le parking ! Tout ça, c'est peut-être à cause de lui ! Merde, ça fait des années que quelqu'un balance tout à Morello ! Et alors qu'on est sur le point de s'en sortir, il envoie ses gars pour me descendre ? Boss, vous voulez pas que j'aille en premier ? Carlo est peut-être en train de nous attendre ! Non, Tom, la première et la dernière chose que verra ce salopard, ce sera ma trogne ! C'est quoi ce bordel ? C'est vraiment qu'une espèce de sale fils de pute ! Toi, ma belle, tu ferais bien de te tirer ! C'est raccourcir la gueule, Carlo ! Ça va aller, boss ? Ouais, juste un peu sonné. Laisse-moi reprendre mon chouche. Merde, con, il est rapide pour son gabarit. Le laisse passer, chapé ! Au secours ! Aidez-moi, idiot ! Reviens ici, Carlo ! Ils veulent me tuer ! Hé, on en a pas fini avec toi ! Au secours ! Laisse-moi parler aux gosses ! Je peux tout expliquer ! Il est encore vivant ? Je suis pas sûr. Maintenant, on est sûr. Hé, Sergio, comment ça va ? Tout va comme tu veux ? Ouais, ouais. C'est qui, lui ? Attends... Mais c'est Gordy ! Mais oui ! Hé, Gordy, comment ça va, mon vieux ? J'ai failli pas te reconnaître. Qu'est-ce qu'il a fait ? T'as dit qu'on avait des problèmes sur les docks, pas vrai ? Ouais, mais finalement, ça s'est bien réglé. Ouais, bah... J'ai fait ma petite enquête. Ce salopard prévoyait d'appeler à la grève. Et les grèves, c'est pas bon pour le business. Sauf si c'est toi qui appelles à la grève. Tu me suis ? Ouais. Donc, j'ai décidé que le syndicat avait besoin de 109 à sa tête. Ça te va ? Bien sûr. Bien. Bon, et pour l'autre truc, alors ? C'est pour ça que je suis là. Salieri est encore en vie. Putain de merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas toutes les infos. L'équipe qu'on a envoyée est morte. Le restaurant est en ruine. Arrête de dégouliner. Tu vois pas qu'on essaie de parler ? Et pour ce cafard de Carlo ? On l'a retrouvé, le crâne défoncé, explosé comme une pastèque. C'est la première fois que je vois ça. Salieri a dû piger que Carlo l'avait balancé. Ferme ta mâle, putain, on s'entend plus penser ! Il va y avoir une guerre. Je t'ai dit de fermer ta gueule ! On est en guerre depuis qu'on a tué Pépone. Ce qui est nouveau, c'est que tout le monde le sait. Tu veux que je fasse quoi ? Fais tes rondes. Dis au gars d'ouvrir l'œil et d'être prêt à dégainer. Compris. Je fais passer le mot. Hé. Écoute-moi. Fais attention, petit frère. Vous aussi, Don Morello. Hey, Max ! Tu m'as manqué, mec ! Je sais pas, tu m'as manqué. J'ai reconnu, tu m'as manqué. Je ne sais pas, tu m'as manqué. Abonnez-vous !